Les amis, déclarons cette journée, journée internationale de la sorcellerie. Tout à l'heure, je vous racontais une histoire à l'ouest qui s'est passée ce samedi. Un boy et sa femme. Revenons un peu au centre pour comprendre ce qui s'est aussi passé dans le centre. Écoutons d'abord un des frères aux commentaires après. Écoutons. Au petit village Ekumofok, Parmengumeux, département d'Union Esso, région du centre Cameroun, une histoire effroyable se vit. Dans ce village, vit un certain Dadi Laurent Mosumbu. Âgé d'environ 60 ans, il est l'auteur des morts en série enregistrées ici. Au total, 8 corps déjà. Je suis attesté. Au total, 8 personnes décédées du même poison. Actuellement, on n'a plus peur de la mort. Nous sommes déjà morts. Il a reconnu que c'est lui qui a tué Ziboumba avec d'autres personnes. Il reconnaît avoir été initié par ses grands-parents depuis son enfance. En moi, ils ont depuis le bas âge, encore n'était pas bien. Mais on me dit que c'était à partir de mes aïeux, ma grand-mère. C'est à partir d'elle. Il reconnaît aussi avoir lancé des malédictions à tout un village. Il a reconnu qu'il nous a lancé du sort, qu'il nous a lancé les maladies. Il n'a plus le droit de citer, Anthony. Ils sont même déjà guérés. Oui, il n'y a pas qu'on nous a donné des remèdes au jour de la tenue de Paris. Ils sont déjà guérés puisqu'il y avait au moins 4 patriaches et de bons guérisseurs. Ils ont pris la peine à les soigner. C'est lors de son dernier forfait, perpétré sur sieur Cyril Bomba, ingénieur en Chine de regretter mémoire, que le secret sera dévoilé. Monsieur Cyril Bomba, qui est mort, a supplié Soumbu Dadi de le soigner. Il est rentré de la Chine lors d'une assiste familiale et a demandé à Moussoumbu en face pourquoi il a empoisonné. Mais Moussoumba a refusé de le soigner. Oui, Moussoumbu disait qu'il avait la pause de yeux pour le soigner. Il disait qu'il l'a. Mais seulement que ses esprits refusent qu'il soigne les gens. Saisi par les éléments du poste de police de Mongomeur, l'auteur n'est pas passé par deux chemins pour relever son identité. On a été saisi. Le décès de monsieur Bomba, qui de son vivant avait déclaré que monsieur Moussoumbu l'aurait empoisonné. Et le suspect a avoué publiquement ce qui a causé, donc, provoqué la colère chez les victimes. Pour le faire, il utilisait l'oignon sauvage. Il nous a conduit tour à tour dans son domicile. On a récupéré la boîte qui contenait le poisson. Une pierre, une écorce, qu'on appelle en langue locale poteur. Une tige d'oignon sauvage qu'on a récupérée dans sa cacaoyère. Et une calabasse qui contenait une eau de cadavre. Aujourd'hui, tout le village est en colère et demande sa mort immédiate. Conduit chez le sous-préfet, ce dernier lui aurait donné l'interdiction de séjour jusqu'à nouvelle ordre. Le chef de poste invite les populations à un peu plus de collaboration que comprendre de cette cruauté. De toutes les façons, la justice se chargera peut-être de la suite de l'affaire, même comme lui-même déclare qu'il est déjà mort. Vous comprenez que la justice s'en chargera de la suite de l'affaire. Parfois, quand tu entends certaines histoires, tu demandes même que pourquoi on avait même créé la justice. Pourquoi la justice existait même face à certaines situations. Parce qu'un type comme ça, on dit 8, 8, il a ligné. Pour rien, même parce que tu as pris sa femme, même parce que tu as pris son agent, même parce que vous discutez le terrain, même parce que vous discutez... Donc, pour rien. À l'époque, on nous disait que la sorcellerie, ce n'est que les membres de la famille que tu peux atteindre. Mais aujourd'hui, c'est avancé, les gars. C'est-à-dire que même un inconnu. Non. Pour rien. Pour rien. Quand vous entendez le genre, c'est le genre, peut-être certainement, c'est mystique. Parce que je ne comprends pas comment il va bien renverser un ingénieur en Chine. Ce n'est pas que la nuit. Mais... Il y a les histoires dehors. Ça veut dire que tu prends ton oreille ici. Tu entends. Tu crois que c'est le Terminator. Pendant que tu te redressais en cripe, tu mènes là, tu dis que... Donc, c'était mieux paisique. Pendant que tu ne suis encore pas devant. Parce que... Ça, c'est la fin des temps. Et vous voyez comment le père-là parle, lui, devant la caméra. Lui, il dit même qu'il est même des amants. Ça dit que... Ça ne lui dit même rien, en fait. L'acte qui pose, même quand il est aux arrêts. Et vous allez entendre là que... Le monsieur-là sera enfermé. Et qu'on va même lui donner à manger. Pendant ce temps même, d'autres qui n'ont même rien fait. Des innocents. Sont même enfermés. On ne lui donne même pas à manger. C'est ça que parfois, tu restes comme ça. Tu te dis que... Hé, Seigneur. Tu es même ouf pour que ce genre de choses se produisent. Papa, Dieu dort. J'aille. Pour rien. Tu massacres. Tu maudits tout un village. Pour rien. Ce n'est pas le motif le père. Tes parents t'ont donné ça. Et vous voyez donc les jeunes même. Qui ne sont même rien. Qui meurent. Aller à la mort. Regardez comment les jeunes. Enlèvent les cordes des jeunes. Pour mailler à la mort. Voilà un vieux. De 60 ans. Avec tous les faux faits. Il est là. Et quand on le regarde là comme ça. Il est en santé. Il est en forme. Il n'a même pas un petit problème. Il s'exprime. Lui-même bien en français. C'est-à-dire qu'il était même à l'école. Il a fait toutes ses études. Pour venir se concentrer sur le poison. Qui lave les gens. Pour rien. Pour rien. Seigneur. Ça dit que. Les amis. Quand vous-même vous suivez l'histoire de ce papa. Vous-même nouveau à moi. Le père s'il fait tout ça. Pourquoi? Dites-moi un peu. Dites-moi en commentaire. Le père s'il fait tout ça. Pourquoi? Bon. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de mon frère du village. Que je racontais là. Il y a d'autres images qui sont arrivées. Cliquez sur le lien là. Le lien que je vais mettre en commentaire. C'est mon canal. Telegram. Cliquez là pour regarder les nouvelles vidéos. Parce que l'affaire est en train de brûler. Et ça devient vraiment compliqué. Donc. Pour ceux qui sont nouveaux. Merci de vous abonner. C'est la page de l'actualité. C'est la page de base. C'est la page du divertissement. Aujourd'hui. C'est la journée internationale. La sorcellerie. Une autre histoire. La sorcellerie. En train d'arriver. Je dis que la journée. C'est grave. Maintenant. Ce sont les chrétiens. En tout cas. Tout à l'heure. Voilà les gars. Dexembre et Dior. Ceux qui aiment. Ce que Franco fait sur les réseaux sociaux. Je vous demande de m'encourager. Ils ne vous demandent pas l'argent. Pardon. Donnez-moi seulement vos marchés. Vos cérémonies. Les mariages. C'est Dexembre. Dexembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face d'Otalon Gousseau. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux. Venez au studio. Vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux. C'est interdit. Donc les gars. Pardon. Donnez-moi l'image. Et tous les marchés que je vais prendre en l'exembre. Moi-même je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao. Ciao.